Salut les viewers, c'est Marcus Ponus en compagnie de deux bras cassés, David Ward et Jeffrey Hunter. David Ward aussi connu sous le nom de tête de gland, je ne suis plus reposé, vous perdez donc votre bonus de gain d'expérience, génial juste avant de commencer. Et Jeffrey Hunter, Monsieur Steel, c'est littéralement Monsieur Steel. Ok, donc, nous sommes toujours dans The Technomancer, à essayer de faire des choses pour la co-co-co-co-communauté. En l'occurrence, là, nous allons essayer de nous rendre ici, apparemment, dans la zone des monts de charge, pour retrouver le passeur dans les sols et donc aider un maximum de SDF bourrés et manchots, les gens qui ont tout gagné dans leur vie. Hop, on passe par là. Les voilà. Je pense que ça va très très mal se passer dans la zone, mais on va pouvoir rigoler. Bref. Non, c'est clairement pas par là qu'on va réussir à passer quelque part. C'est un piège, comme dirait l'amiral de Barre. Bon, yo, une femme et un homme. C'est cool. Bonjour. Hop, et voilà. Technoman. Je suis désolé. Quoi ? Comment ça ? Je ne peux pas l'arrêter ? Je suis un Technoman. Ah, je ne vais pas le tuer, donc je vais le laisser partir. Putain, je suis censé être un Technoman. J'aurais pu l'arrêter. J'aurais dû l'arrêter. Ce n'est pas normal. Alors là, là, je m'insurge, chers amis. Cette texture sur le mur est terriblement moche. Débris de métal. Il y avait un truc qu'on n'avait pas réussi à buter la dernière fois par ici. Vous vous rappelez ? Hop, les. Aïe. Oh. Hop, tu dégages. Hop. Hop. Alors, tu n'arrives pas à défendre ton pote ? Alors. Crac. Voilà, 400 XP. Est-ce qu'on peut dépasser cette saloperie ? En le moment, oui. Voilà, parfait. Ok, mauvais cuir. Ok, pourquoi pas. Et là, on a encore d'autres bébêtes. D'autres bébêtes, d'autres bébêtes. C'est quoi cette chose sur la droite ? D'accord. On va y aller. Non, on va attendre un petit peu, là. Hop. On va peut-être mettre notre équipement aussi sur la casse-tête pratique. Aïe, joli. Ok, on les a eus. Wow. Je ne sais pas venir, ceux-là. Boum, boum. C'est des sacs à PV. Hop. Oh, joli. Hop. On en a eu un autre. Merde. Merci. Merci de l'avoir achevé. Ok. On va dépasser tout ça. Mauvais cuir, cuir. Sérum 5. Ça, c'est intéressant. Ça vaut le coup de les buter pour 5 de sérum. Ok. Ok, parfait. Hop. Là, il y a un cadavre. Je ne peux pas fouiller, malheureusement. Bien dommage. Ok. Parfait. Bon. Il faudrait qu'on remonte maintenant. À gauche. À gauche là ? Non, à gauche là. Je suis con. Regarde un peu ta map, Marcus. Tu comprendrais mieux. Ok, c'est bon. Les bas quartiers, on va encore se faire agresser. Cependant, on va se changer entre-dents, chers amis. Ce serait peut-être pas mal. Hop. Alors. Oula, on est tout rouge. Et on n'y voit rien. Ok. Génial. Pour ce changer, on va prendre la souris. Quand même, c'est le plus simple. Vous avez vu que l'interface n'est vraiment pas top. Blouson de voris complet. Voilà. Ça, c'est pour moi. Jeffrey. Frey. Je t'avais mis quoi, toi ? Veste d'aspirant ? Non, ça m'étonne. Je t'avais pas mis ça. Viens, j'aurais revendu ton truc. Fais chier. Fais chier, fais chier. Bon, bah écoute, tant pis. Et David Ward, je te mets la grosse armure. Voilà. Et ce ne serait déjà pas mal. On a tenu quelque chose d'intéressant ? La clé de... Ah oui, la clé. La fameuse clé de la murerie de la caserne. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a par là ? Oui, bien sûr, on doit aller sauver ces gens, là. Je ne comprends pas ce qu'on faisait, en fait, dans le truc, là-bas. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus l'affluence des mondiaux. Effectivement, c'est ça, oui. Raconter l'affaire aux marchands. Bah écoutez, d'abord, on va aller sauver des gens. Sécuriser la zone du hangar, comme ils disent. Et ensuite, on va s'occuper du marchand. Ok, parce qu'on a mis notre armure, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Bon. Peut-être mettre plus de points dans l'exploration aussi, ça pourrait être. Excusez-moi, pourriez-vous vous éloigner ? Merci. Eux, ce n'est pas des citoyens. Si ? Je préfère ça. Accueillir les officiers. C'est le même que ça va venir par la porte. Voilà, la porte qui était fermée dans les précédents passages qu'on a fait dans la zone. Oh, voilà le fameux rover. Ça part. Je demande s'il est customisable. Bonjour. Oh, la grosse matraque. Et oui, je parlais de ce... Bref. Mouahaha. D'accord, il y en a une qui a des couleurs. Et il nous regarde. Ouh, bonjour madame. Et lui, il se meurt. Nisha. Ok. Ouh, ne vous éloignez pas trop de moi, s'il vous plaît. Donc, j'avais cru voir un bonhomme ici qui me ressemblait. Il y avait une rousse aussi, que j'avais vue dans la bande-annonce. Alors là, il y a un coffre, ce qui m'intéresse. Ce n'est pas dans mes compétences, d'accord. Mais tant pis pour toi. Et il y a une personne lambda. D'accord. On ouvre ici. Oh. Ce n'est pas la chambre. L'être au repas, tout ça, génial. Entrez le code. Il me faut la combinaison. Oh là 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 là. Piaise de métal. D'accord, ok. Bon, bah, laisse tomber. Laisse béton l'ami. Ok, on y va dans quelques secondes. J'ai quelques coffres à fouiller encore. Hop. Et ici. Hop. Mine explosives. Je n'utilise pas les mines explosives. Il faudrait que je pense à les revendre. Ok. On y va. On va forcément se faire agresser dès maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu vois vraiment que tu vas réussir à me tuer, toi. Hop. Voilà. Dégage. Ça tombe bien. Regarde, j'ai ça qui t'attend. Oh la vache, il a mis un coup à la gongée. Aïe. Il en a mis un aussi. Ok. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Pique-toi, Marcus. Où ils sont ? Où ils sont ? Oh la gueule. Hop. Aïe. La vache. C'est des saloperies. Putain, je suis tout seul pour faire face à ça. Raté. Habituellement, ça les arrête toujours. Je me suis planté en plus de sort. Génial. Oh, mais ce n'est pas possible. Hop. Vas-y, crève. Et donc, il faut que je fasse quoi de vous ? Il faut que je fasse quoi de... Jusqu'à l'échange. Bah voilà, mais j'attends là comme un con. Oh, le double tap. Oh, mais non. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais arrête. Dégage. Ok, on y va. Oh, la gueule. Allez, tombe. Tombe, mon dieu. Je pensais qu'il fallait que je les emmène, moi. Ok, parfait. On y va. On le fouille. Allez, les mecs. Là, on se fait clairement. Hop. On n'est pas avec la bonne arme. Oh, mais arrête de frapper les gens. Mais arrêtez. Arrête d'essayer de me frapper. Frappe-moi comme dirait... Comment il s'appelle ? Mais merde. Toi, tu me saoules à frapper les gens. Tiens, regarde, toi, t'es fini. Retombe par terre. Allez, on y va. Courez. Il y a un bloc de sécurité ici. On y va. Allez. Qu'est-ce que... Allez. Qu'est-ce que... Mais pique-toi. Pique-toi. T'es sérieux, là ? Ok, on en a eu la nôtre. Hop. Voilà, meurt. Allez. Putain, c'était censé être un bloc de sécurité, ça, normalement. Allez. Allez, les mecs. On avance. Ah, il y en a un autre. Et il est vide. Pfff. Ça n'a pas été sans difficulté. Bonjour, madame. Oh. Plus tard. Eh ben, c'est pas sans difficulté, hein. Effectivement, on est beaucoup plus forts à plusieurs. Pour le coup, là, on ne peut pas le nier. Oh là là. On n'est pas morts. C'est déjà ça. On n'est pas morts. Bon. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Fouh. Donc, on va aller voir le marchand. D'ailleurs, il y a plusieurs quêtes à voir, d'ailleurs. Ça m'intrigue. Il y a une ici. Ah oui, il y a celle-là aussi, effectivement. Ah oui, la source, elle m'a dit. Mais je n'ai pas le droit d'y aller, la source. Si, j'ai le droit. Ah, ben, on va aller faire un tour. On va aller y faire un tour. Ça peut être sympa. Elisa Major, d'accord. C'est pour la quéquette. Ok. Ben, voilà, nous. Première à droite dès qu'on peut. Parfait. C'est parti. Mais avant d'aller la voir, vu que ça a l'air assez chaud comme conversation, On va peut-être se laisser à la caserne, se reposer un petit coup et surtout laisser nos larvins derrière nous. Ce serait stupide de les garder auprès de nous. Bonjour. M. Je m'en rappelle bien. Tiens, niveau marchandise, tu as quelque chose d'intéressant dans les recettes? Non, rien du tout. Tends toi la m'conteé, assomme-moi, na 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 na, t'as rien d'intéressant pour le moment. D'accord. Hop. A propos des mandures. C'est rigolo ça. Parfait. Parfait parfait. Cool. XP. Ah level up. Un point de compétence supplémentaire. Génial. C'est pas de refus. De refus pardon. Hum. Hum hum hum. Peu peu peuuu. Peu peu peu. C'est quoi ? D'accord. 10 de dégâts c'est rien. J'augmente de 10% les chances de le faire tomber. Ça monte à 30. Et c'est pas inutile. On avait vu qu'un adversaire au sol était bien plus simple à avatrer. Donc 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 ça c'est bon. On va aller à la caserne. La caserne qui se situe donc il faut qu'on est jusque là et qu'on repasse d'un endroit. D'accord. Et ensuite on va aller voir à la source. La fameuse source. Mais c'est sympa ce bâtiment. Ah c'est vraiment dommage. Ce serait bien une infirmerie d'ailleurs. Je me trompe ? Ah j'y vois bien une infirmerie ici moi personnellement. Bon je ne sais pas. Je ne sais pas je ne sais pas. C'est toujours dommage de ne pas avoir accès à tous les bâtiments à notre époque. C'est vraiment dommage. Un petit passage ici. On va dormir un peu 19h ça va. C'est une bonne nuit de sommeil comme on dit. On va laisser les larbins à la maison. Au moins quelques secondes. On va faire un petit tour. Voilà. Composer son équipe. Je vous en prie. Restez ici. Si je ne veux pas les rajouter à l'équipe. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah c'est terrible. J'ai oublié d'en avoir un. Ah j'ai oublié d'en avoir deux. Ah c'est chiant. Bon bah écoute tant mieux. Je suis déçu. Je comprends bien que ce soit une nécessité. Cependant je ne comprends pas qu'on ne puisse pas les congédier littéralement. Donc la source on a bien vu que c'était par là. D'accord. Oui ça me semble logique. Vu comme ça ça me semble logique. Donc c'est derrière nous. D'accord. Alors je suis curieux de voir ce qu'ils appellent la source parce que s'il y a une abondance d'eau dedans ce serait vraiment étrange. Parce que si l'eau est présente en abondance et que le peuple en chute autant en avoir ce n'est pas normal. Il y aura des raisons de gueuler et de faire quelques homicides potentiellement. Bon. Allons-y. Elle s'est quand même prise quelques coups hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. T'es sérieux. Ah si c'est elle. Je vous en prie Nisha. Nisha. Je vous écoute. C'est ce qu'il y a une star. C'est ce qu'il y a une star. C'est ce qu'il y a une star. Elle est une belle fille. Elle a peur de sa vie. Les soldats ont essayé de l'exploiter pour le serum. Ils s'éloignent la star et ont blessé toutes les choses horribles quand elle n'a pas payé. Oui je comprends bien. Je pense que je vais demander à notre amie. La complimentez. Bah écoute je la complimente. Son courage. C'est gentil ça. Ok. Parfait je pensais qu'on allait augmenter une réputation vis-à-vis d'elle mais on n'en a peut-être pas en fait. Juste par principe je vais aller voir. Réputation, Karma, Jeffrey, David, les factions. Non rien vis-à-vis d'elle. D'accord. Pourquoi pas. Donc j'imagine parler à Abby Goodsman et je ne peux pas aller voir d'autres personnes. D'accord. Abby. On va l'appeler Abby peut-être. C'est mieux comme ça. Je ne sais pas on va bien voir. Alors on y va. On y va on y va on y va on y va. Ça m'intrigue cette histoire de garde qui font les cons comme ça. Ou alors ce sont des voris habillés en garde. Et là ce serait encore pire parce que ce serait une intrusion. Une infiltration même. Mais on ne peut pas laisser des gardes faire ça parce que de toute façon l'ASC nous surveille vous vous souvenez. Donc on ne peut pas. On est obligé de réagir là pour le coup. Même si c'est pour le coup une jolie jeune femme. Ça doit être vous. Vous êtes Abby. Vous êtes Abby Goodsman ? Abby. Oui, je... Par la lumière. Please don't tell me qu'un homme t'a envoyé. Non. Well, your friend Nisha, the artist, sent me. Said she thought you were in trouble. And it looks like she was right. Effectivement. Hi. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. They're ruining my life. I'm being threatened by soldiers who tore down my shop. Why? Because they wanted serum I don't even have. And if I didn't give it to them, they said they'd denounce me. For what? I never did anything bad. Yeah, I believe you. You sure they were real soldiers though? Could have been mobsters in disguise. All I know is their uniform sure looked real and their chief told me to call him Sam Ward. He's sick. You hear me? Sick. A brutal. Please help me. The threats keep coming and I'm telling you they're gonna kill me. I know it. It's all right. Everything will be okay. I'm gonna look for this Sam Ward. Talk to him. Talk to my captain about him too. I'll get it worked out. Don't worry. Yeah, 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 yeah. Well, I thought we were going to see Fiorello there. Thank you officer. Thank you so much. Apparemment, he's not going to be aware of it. Uh... Quête. Carte, pardon. Here. I'm looking for the threats received by Abby Goodman. D'accord. Okay. So, there's nothing else to see. D'accord. D'accord, d'accord. Well, listen, we're going to do a tour. Hop, it's right. Limit, it's right there. It's going to be more fast. Voilà. Yeah, yeah, yeah. Well, we can't allow this kind of exactions in front of our soldiers. Because the SC's surveillance. So, I think we're going to talk potentially to our... Well, wait, 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 wait. Ward. Ward. David, do you know a certain Sam Ward? No, I don't know. He doesn't know. And you? At your command, Lieutenant. Non plus. Okay. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Ici, il y a une porte que je ne peux pas ouvrir, bien sûr. Ici, un truc que je ne peux pas fouiller, forcément. Et là, une zone bizarre avec un mur invisible. Okay. Ici, il n'y a rien. Je pourrais aller lui parler à elle. Mais il y a un bonhomme, ici. Il y a un soldat, ici. Qui n'était pas là les dernières fois. Yo, l'ami. Et c'est un Ward. You the one that's been threatening Abby Goodsman? Really? What? That bitch complain to the great magicians? Great. Perfect. You know what she's up to? She's anti-regime. And she's plotting against abundance. Oui. True fucking story. Your little friend's a traitor, Mansour. Too bad your powers don't include lie detection, huh? So, who cares? We put a little pressure on her, milk her a little bit before the ASC catches her. So much, she deserves it. T'as des preuves? All she had to do was be loyal to the damn corporation that raised her. Watch your back. If someone heard about you be a friendly with some of the oppositionists, like that girl, let's just say it won't end well. T'as des preuves? C'est débile. Okay. Non, moi, c'est pas un problème pour moi. Moi, je veux des preuves, l'ami. Hop. Hop. Okay. On a pas l'air con. Et ça a bugué, du coup. Ça a bugué complètement. Génial. Hop. On va retourner voir notre ami. Ça a complètement bugué. C'est génial. C'est magique. C'est magique. Il faut utiliser son imagination. Hop. On va refaire exactement ce qu'on a fait. On va retourner voir. Voilà. Merci. Hop. Madame. Vous êtes déjà revenu, lieutenant Zachariah? Captain. Peux-je prendre des informations sur un couple citoyens? As long as it's mission related, lieutenant. Concernant Abby Goodsman. Abby Goodsman. Abby Goodsman. Give me a sec. She's a traitor with a small shop in the exchange quarter. No arrests, no complaints. No bookmark by the ASC. You said this was mission related, lieutenant? Of course, captain. Just following up on some leads. What do you know about a soldier named Sam Ward? Not a lot. The little I know is nothing good. Mostly about the company he keeps. Like Borey. Not enough to arrest him, but enough to be glad he's not one of my problems. D'accord. Or to the wise, which I hope you are. Stay away from him unless you're looking for the kind of trouble you can't dig your way out of. Of course, captain. Thank you, captain. La protection des officials. Despite the attack, the officials reach the source. Good work, lieutenant. All safe and sound at the camp as promised, captain. You're already making yourself one hell of an asset, lieutenant. No doubt those officials owe you their lives. Oh, la tête comment elle a tourne. See the quartermaster to get it. Our response to the attack can't be passive. We strike fast, we strike hard, and we strike now. D'accord, on va les frapper maintenant. Oh, that they got in through the underworks, through tunnels connected to their shadow paths, so that's where we're going to hit them. Get a rover and Amelia Reacher to drive around, and wipe the Aurora shits off the face of Mars, and destroy their damn tunnels. Failure is not an option. This is a mission of pride for this army, not just for abundance. They struck us in our home. For that, we'll annihilate them. Don't let us down, lieutenant. During their assassination plot, Roar's diversion attempt to destroy some of our city's roofs, forcing us to evacuate blocks of citizens to protect them from the sun. We need the repairs done and done quickly. But instead of working on the repairs where they're damn well needed, the fucking mutants have now chosen to revolt. Put an end to it, lieutenant. Get them back to work so our city can get back to them. D'accord, on a, en plus on a une révolte sous les bras. No doubt, captain. Before you go, lieutenant, I want you to know, your professor, Captain Sean Manser, leaving the city for the front. I want to go say goodbye. Thank you, captain. Appreciate it. Hop. Cette fois-ci, je pense qu'on peut aller vraiment fouiller ou pas son sac. Ce qui nous fera des preuves. Hop. Voilà. J'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de vérification sonore, en fait. Non, c'est bon. J'en ai terminé avec ça. Ok. Alors, on va essayer de faire attention cette fois-ci. Ok, apparemment, il n'est plus là. Non, non, non. Surveillez-vous, attendez, menace. Bon. Bon, bon, bon. Et bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pourrez retrouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer aussi dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire, gamesplanet.com, qui m'a gracieusement fait le jeu. Et je les en remercie, comme je vous remercie de votre fidélité, de votre sympathie. Et que ce soit pour les anciens et pour les nouveaux, encore une fois, un grand merci pour votre abonnement. On va demander notre solde et on va se laisser là. Hop. Et on y trouve donc un plastron de soldats légers. D'accord. Et donc, ça ressemble à quoi ? Parce que tout ce qui est léger, je dirais plutôt que j'irais le mettre sur notre ami Jeremy. Jeremy, Jeremy, Jeremy. On va aller voir ça vite fait. Oui, ça te va carrément bien. Ah, il n'a pas les prérequis en force. Dommage. Dommage pour lui. Il s'améliore, au fait. Comment les... Nos amis ? Ou pas du tout ? Non, il ne s'améliore pas. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Eh bien, écoutez les amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Regardez-moi cette bonne tête. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada